Marque et Sophie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire marquée très occupée On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit au temps Nos vies c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie Marque et Sophie ont lancé comme un défi Amour tendresse, calin et fantaisie Marque et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marque et Sophie 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 Pardon, allez, ça circule, allez, allez, hop. Café? Oui, café, café. Mais tu t'es levé tôt, toi? Sept heures. Qu'est-ce qui t'arrive un samedi, t'es-de-garde? J'ai un article à terminer. Et toi, quoi de beau comme projet? À part continuer ta gaffe de la faim? Je me suis acheté la maquette d'un trois-mâts argentin. Ah, et tu comptes t'installer où? Dans le living, pourquoi? Ah, elle va être contente, la femme de ménage. Pourquoi tu dis ça? Mais pour rien, Gilbert. Oh, moi c'est Marc, hein? Mais oui, j'essaie, toi c'est Marc et Gilbert Celsiclo. Non, mais je sais pas ce que j'ai, je vous confonds tout le temps. Qu'est-ce que t'essayes d'insinuer, là? Mais rien du tout, voyons. Allez, à tout à l'heure, Attila. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Est-ce que t'est fait? Allez, allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et dans certains cas, 2 douleurs de la hanche, 3 granules d'allium sati... 9CH, 3 fois par jour... Oui, allô ? Allô, Sophie ! Ah, c'est toi, maman ! Mais non, c'est ta mère ! Excuse-moi, vous avez presque la même voix ! Tu n'es pas la première à me le dire ! Alors, c'est maman ! Sophie ! Oui ? Oui, maman ! Tu m'écoutes ? Oui, je vois tes paroles ! Non ! Sans me vanter, je crois pouvoir dire que j'ai toujours été une mère exemplaire ! Absolument, absolument ! Bon... Le jour de ta naissance, j'ai subi les pires contractions sans broncher ! Et plus tard, la nuit, quand tu faisais tes dents... Oh, là, là, là ! Toi, t'as quelque chose à me demander, hein ! Oui ? Je t'écoute ! Ton père est rentré des États-Unis avec 24 heures d'avance ! Oh, c'est pas vrai ! Si ! Et ça tombe mal ! J'avais invité quelques amis à la maison ! Ah, toujours des contrariétés ! Ah oui, je ne te le fais pas dire ! Bien sûr, je pourrais tout annuler, mais... Oh, non ! Non, hein, c'est bien... c'est bien ce que je me suis dit ! Bon, alors, c'est très bien ! Puisque tu es de mon avis, je n'irai pas par quatre chemins ! Peux-tu me prêter ton living ? Aujourd'hui, entre 14 et 16 heures ! Ah, bon, alors là, d'accord ! Tu es d'accord ! Ma petite chérie, ma petite fille ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Bon, euh, excuse-moi, je suis à toi, je t'écoute ! Je t'embrasse, ma chérie, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ? Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Oh, là, là, là ! Ah, ça ! C'est superbe ! Des rêves, des routes ouest ! Non, mais attends, le pire... Oui, voilà, attends, non, c'est... Attends, parce que j'ai un truc à te dire ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Oui ? Maman va venir nous rendre visite ! Ce week-end ? Cet après-midi ! Ah ! Et la bonne nouvelle ? Ben, c'était la bonne nouvelle ! Ah, c'est... Et alors, autrement, euh, voilà, c'est-à-dire qu'elle va certainement venir accompagnée d'une ou de plusieurs amis ! Ah ! Voilà, alors, tu vois, ce qui serait adorable de ta part, c'est si tu pouvais tout ranger ! Bien sûr, bien sûr ! Mais je... Mais moi aussi, je t'aime ! Bon ! Alors, tu décolles ? Ah ! Ben voilà, tiens, justement, parce que j'ai mis mon coude... Ah, d'accord, ben je vais te chercher un peu d'eau chaude ! Ben non, ben c'est de la cyanolite, alors il vaudrait mieux une lame de rasoir ! Ouais ! Pas tension, quand même ! À mon petit coude ? À table ! Ah oui ! Hydra Dermine ! Ah, non, merci, madame ! Ce n'est pas le cabinet des docteurs Biribi ! Euh, pas Biribi, Rigini, madame, mais de toute façon, le cabinet est fermé jusqu'à lundi ! Oui, mais pas pour moi ! J'ai rendez-vous avec Grenelle Martignac ! Ah, mais évidemment, dans ce cas, c'est tout à fait différent ! Si vous êtes une amie de madame Martignac... Une amie, une amie ! Disons qu'il nous arrive de bridger ensemble ! Mais cette pauvre Grenelle est tellement... C'est... c'est ma belle-mère ! C'est vous qui avez choisi la couleur des murs ? Oui, j'aime beaucoup ! J'en suis ravi ! Si vous voulez bien vous diriger vers le salon, je pense qu'elle ne va pas tarder ! Ah, elle est en retard ! Oh, disons que vous êtes un petit peu en avance ! Ah oui, tant mieux ! Tant mieux, j'avais tellement peur de rater le début de la démonstration ! Le début de la démonstration ! Je vous en prie ! Allez, allez, j'ai enfin terminé mon article ! Maman n'est pas là encore ! Non, non, mais non, mais... J'espère qu'elle n'aura pas fait venir toutes les vieilles gargoules de son club de bridge... Madame est une relation de bridge de ta maman ! Ah, madame ! Ne me dites pas que vous êtes la fille de Grenelle ! Ah, ben j'ai cet honneur ! Mais vous savez que votre maman n'arrête pas de parler de vous ! Isabelle par-ci, Isabelle par-là... Je m'appelle Sophie ! Ah oui ! Bien, et voulez-vous vous asseoir ? Oh, écoutez, volontiers, j'ai une matinée, mais en attente ! Je suis littéralement fournie ! Oh, mais j'y pense ! Je... je ne me suis pas présentée ! Effectivement ! Oh ! Marina Dinge Martin Grenu ! Ah ! Vous êtes la femme du secrétaire d'État au repaslement ! Oui ! Oh ! Oui ! Oh, c'est quoi ? C'est pour le... le bureau de mon mari ! Ah ! Et... qu'est-ce que ça présente ? C'est une allégorie de la fécondité ! Ah oui, d'accord ! Et la grosse tache rose, là, c'est quoi ? C'est la fécondité à son huitième moine de grossesse ! Ah, c'est saisissant, hein, ça... Dites-moi, chérisa... Sophie... Sophie... C'est la première fois que vous accueillez une... une réunion de démonstration de produits hydradermines ! Pardon ? Oui, vous savez que votre maman est une démonstratrice opère ! C'est bien simple ! On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie ! Maman fait de la démonstration de produits de beauté ? Enfin... vous ne le saviez pas ? C'est... Euh, ben, si, bien sûr, oui, 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 si, mais bon... Je... Téléphone, Marc ? Euh... Téléphone ? Téléphone... Le téléphone ! Le téléphone ! Ah oui, 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 le téléphone ! Téléphone ! Ah, ça... Ah, ça, c'est drôle ! Je n'entends rien du tout ! C'est normal ! C'est tout à fait normal que c'est un télé... un téléphone à ultrasons ! Ah, je comprends ! Bravo ! Excusez-nous ! Calme-toi, Sof, calme-toi ! Oui, écoute, je suis calme, je suis très, très calme, voilà, hein, pas de problème, quand même ! Qu'est-ce que tu dis, là ? Hein ? Je m'harmonne ! Ah ! Voilà ! Tu peux t'arrêter deux secondes ? Assieds-toi, s'il te plaît ! Ah, oui, 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 je suis désolée ! Ah ! Non, mais écoute, ce qui est hallucinant, hein, tu prends maman... Maman est une femme heureuse, gâtée, papa gagne suffisamment d'argent pour lui avoir évité de travailler toute sa vie, hein ! Mais enfin, Sophie... Enfin... Alors, tu prends sa défense, alors d'accord, c'est terminé tout de suite, hein ! Bon, donc, elle voit du monde, elle voyage, elle fait des tas de trucs, et un beau jour ! Qu'est-ce qu'on apprend ? Je compte le nom, continue, je... Bon, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que madame, entre deux vernissages, vend des produits de beauté, qu'elle va utiliser le salon de sa fille comme hypermarché, et voilà ! Voilà, je te prévente si c'est elle, elle va m'entendre ! Elle va m'entendre ! On va voir, là ! Le cabinet du docteur Bikini ? Euh, pas Bikini, euh, Rikini, madame ! Oh, excusez-moi ! C'est sérieux ! J'ai rendez-vous avec Grenelle Martignan ! Oui, de... Je crois qu'elle ne va pas tard ! Ah ! Madame ! Madame ! Vous permettez, je... Je vous en prie, je vais vous... Le docteur Rimini, c'est vous ? Rimini, oui, c'est ici ! Je vous en prie, entrez, mesdames ! Madame ! Pardon ! Eh, si vous voulez bien me suivre, c'est par ici ! Je vous en prie, mesdames ! Prêt ? Installez-vous ! Par ici ! Vous êtes l'assistant de Grenelle ? Euh, quasiment ! Je suis le bras droit de sa fille ! Ah, alors c'est vous qui faites le service ! Le ? Le service ! Moi, je boirais volontiers une tasse de thé ! Oui, moi aussi ! Alors, d'Argeline pour tout le monde ! Non, moi, je préfère l'orange picot ! Ah, l'orange picot, ça donne des optes ! Oui, mais le d'Argeline, c'est quelque chose ! Je vous prie de m'excuser, une urgence ! Pardon ! Bonjour les enfants ! Bonjour Jonel ! T'en fais une tête, tu as reçu ton tir provisionnel ! Oh, c'est lourd ! Ah oui, tu trouves aussi ! Ah ! Mes invités sont arrivés ? T'as pas vu le quart, dehors ? Un quart ? Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, Marc ! Sophie, qu'est-ce qui se passe ? Dis-le-lui, mais gentiment ! Oui, je pensais qu'on n'avait pas de secret, l'une pour l'autre ! Je comprends pas ! Moi non plus ! Tu t'ennuies ? Pas du tout ! T'as besoin d'argent ? Pas particulièrement ! Alors, ça veut dire quoi, là, ces ventes de produits de beauté ? Ah ! C'est ça qui nous met dans cet état, idiote chérie ! Vous savez ce qui s'est passé un 23 juin, il y a... bien longtemps ! Un 23 juin ? C'est le premier week-end où le général de Gaulle a pris des vacances après l'appel du 18. J'ai 18 jeux ! Alors, j'ai épousé Edmond, il y aura 35 ans cette année. Et alors, pour notre prochain anniversaire de mariage, j'ai décidé de lui offrir un grand voyage, mais attention, avec mon argent. D'accord, c'est pour ça ! D'accord, je comprends. Et tu sais ce que la société Hydravermine offre à celles qui réussiront à vendre 500 pièces de leurs produits ? Un tube de crème hydratante gratuit ! 15 jours au Seychelles, tout prêt payé ! Non ! Oui, voilà ! Vous savez tout ! Ça vaut le coup, hein ! Ouais, je comprends ! Enfin... Si vous préférez que j'annule la réunion, je m'en prendrai ! Mais non, pas du tout, maman ! Tiens, dépêche-toi, tes invités t'attendent ! Et l'autre ? Oh, oh, j'ai... 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 j'avais un sac vert, un grand sac. J'ai dû le laisser dans le hall. Vous... vous pouvez aller voir. Je m'en occupe. Merci. Merci. Et alors, on prend le frais ? Bonjour, docteur. Hum... vous écoutez aux portes, maintenant ? Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Je vérifie l'état des huisseries. Ah oui, avec un stéthoscope. Un stéthoscope ? Oui. Ah ! Un stéthoscope ! C'est à vous ? Madame... Merci. Dites. Oui ? Tout à l'heure. Oui ? Sans le faire exprès. Oui ? J'ai cru reconnaître la voix de Madame Martignac. Non. Oui. C'est quoi, au juste, cette histoire de réunion ? Eh bien, ma belle-mère a réuni quelques amis pour leur présenter des produits de beauté. Quelle marque ? Hydradermine. Ah ! Vous connaissez ? Si je connais, mais c'est connu comme le houblon. Vous croyez que Madame Martignac accepterait de... Oh, certainement. Enfin, là, ça me semble difficile parce que c'est une réunion au petit comité. Et toutes ses invités sont membres de son club de bridge. Je comprends. Eh oui. Je suis désolé. Pas tant que moi. Et si ! Mais oui ! Lucienne ! Tu es géniale ! Oui, merci, mon Clima. Oui. Fais voir tes mains ? J'ai un peu froid. Un peu froid ou beaucoup de tracques ? Voilà, les deux. Dites-moi quelque chose de gentil. Seychelles ! Allez ! Allez, je vais. Mesdames ! Un peu de silence. Un peu de silence. Un peu de silence. Mais si ! À côté de Meugère. Marie-Nadege. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos hôtes. Malgré un emploi du temple particulièrement chargé, ils ont accepté de nous accueillir. Alors, je vous demanderai donc de les applaudir. Ah, bien sûr. Bravo. Qu'il y a vos teintes. Vous avez toutes entendu parler d'hydradermine. La société est connue dans le monde entier depuis près de 20 ans. Non, 30 ans. Hydradermine, c'est une gamme complète de produits de beauté qui comprend notamment les fonds de teint, les laits, des émulsions, un kilo de pomme de terre, deux steaks dans le lit. Ils sont aussi en vente chez les portes humaines ? Ah non. Non, non, non. Ils sont vendus exclusivement par Réunion. Mais serait-il possible d'avoir une tasse de thé ? Oh, bien sûr. L'été, l'hiver. Les produits hydradermine sont efficaces en toute saison. Un peu grenelle. Oui. Madame, je vous souhaiterais une tasse de thé. Bon, d'accord. Je m'en occupe. Allez. Mesdames, vous connaissez toutes les shampoings phytosanitaires. Alors ? Ben alors, elle se dégoûte pas si mal que ça, hein ? Ben tu pas. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Si elle continue comme ça, elle ira loin. Est-ce que c'est Chelle, par exemple ? C'est tout mal, on peut lui souhaiter. Allez. Mais, mais, tu es au lit principal. Commencez à quoi ? Je vais bien. Allez, hop. Hop. Pas d'autres questions ? Si, moi. Serait-il possible ? Ah, non. Il n'y a plus d'idée. Mesdames, je vous remercie de votre attention. Alors, comment va-t-il vous trouver ? Ah, formidable. Oui, une vraie fois. Oh, oh. Vous dites ça pour nous faire plaisir. Mais pas du tout. Ça a été très convaincante. La preuve, je commande toute la garde. Les 39 produits ? Les 39 produits. Je ne sais pas comment je vais les écouler, mais bon, je les commande. Quel dommage que vous n'en ayez pas pour les hommes. Ah, j'ai ? Mais, mais j'ai oublié les échantillons à la maison. Je vous inscris ? Ben, c'est... D'accord, oui. D'accord, oui. Alors, 39 et 15. Ah, 15. 54. Oh, les Seychelles se rapprochent. Et vous, Marie-Nadège ? Moi quoi, cher ami ? Enfin, oui. Vous avez été merveilleuse. Excusez-moi, je dois me sauver, j'ai un vernissage. On s'appelle. C'est ça, on s'appelle. Chippie. La prochaine fois qu'on fait un bridge, c'est elle qui fera le mort. Alors, je voudrais... Oui ? Oui, oui. Hum, 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 hum. Mais la lotion tonique et le lait des matils. C'est tout ? 56. Dis-moi combien il en faut des produits que vous voyez aux Seychelles ? 500. Ça m'appartient, non ? Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'en penses ? Au revoir, Gramelle. Au revoir, Marie-Église. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir. Adieu, les Seychelles. Enfin. Alors, ça y est ? Ils sont partis. À l'instant. Où est Marc ? Il est sorti faire une course. Oui. Dis plutôt qu'il n'a pas voulu assister au désastre. Oh, maman, pourquoi ce défaitisme ? Pas défaitisme. Réalisme. Tu sais combien je n'ai vendu ? Dès un chiffre ? Je sais pas, moi, au hasard, 334. Même pas 334. Comment tu le sais ? J'ai regardé sur ton cahier. Non, mais écoute, c'est bien pour un début. Tu sais, c'est pas facile, quand même. Non, c'est gentil. Non, mais je te le dis, c'est bien. Excusez-moi, je suis allée chercher le courrier. Vous mettez votre blouson pour aller chez la concierge ? Oui, voilà. Il y a des courants d'air dans le hall. Ah bon ? Ah, ben, c'est pour toi, justement, maman. Tiens. Ah, Grenelle Martignac. Ah, ben, c'est ce que ça peut faire. Vous avez une... une... Je sais pas. Des billets d'avions, mais... pour les Seychelles. Oui, euh, un charter parce que le percepteur, en ce moment, a la main un peu lourde. Non. Ah, non. Non, mes enfants chéris, là, je peux pas accepter. Bon, puisque ça vous fait tellement plaisir. Ah, ben, de toute façon, on avait prévu de vous offrir un voyage pour Noël. Au Seychelles ? Euh... Euh, en essence, oui. Ah, Madame Moulinard. Bim, bim, bim. Alors, vous avez vu ? Oh, senti, surtout. La gardienne du 14 a accepté de me le prêter. Pendant qu'elle aère sa loge. Voilà. Alors, habillée comme ça, je suis sûre que votre maman sera d'accord pour que j'assiste à sa réunion. Ah, oui. Malheureusement, la réunion est terminée, Madame Moulinard. Quel dommage. Moi qui voulais passer une commande. Une commande ? C'est surtout pas, j'arrive. Remarquez, c'est pas grand-chose. Ah, ben, quand même, hein. Alors, Madame Moulinard, vint. Madame Rodrigo, c'est la gardienne du 14, celle qui... Ah, oui, d'accord. Madame... Là, c'est... D'un cent... Trente-six... D'un cent trente-six. Voilà. Plus les commandes de la réunion. Trois-cent... Quatre-dix... Un-un... Quatre-cent, soit... Soixante-dix. Ah, quelle guigne ! Ah, oui, ah, trente unités près, c'est dommage, vraiment. Oh. Garnel, c'est pour vous. Oui. C'est qui ? C'est maman. Qu'est-ce qu'elle en veut? Allô? Mystère? Ah, c'est vous, Marie-Louise? Oui, Marc vous a dit... C'est ça, c'est hydrovermine. Combien? Ne me dis pas combien d'unités? 35! Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je vous embrasse, moi aussi. Envoie, Marie-Louise. 470... Plus 35... Soit un total de... 476! 505! Et un deuxième voyage au Seychelles. Ah, et Sinat, il a gagné toute seule. Oh, mes enfants, qu'est-ce que je suis contente! Ah, et nous, donc, hein? Mais... Quoi? Tu n'as jamais pas remarqué? Quoi donc? Mais vous êtes tout pas long. Vous trouvez? Ah oui, mais c'est normal, ça fait un an qu'on n'a pas pris de vacances. Eh oui. Vous savez ce qui vous ferait du bien? 15 jours au Seychelles. À la santé d'hydradermine. Ah, non, 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 maman, c'est pas possible. Tu pars avec papa. Mais je pars avec papa! Je pars avec Edmond! Enchauffeur? Enchauffeur! Enchauffeur! Pas de hôtesse, rien à manger. Edmond va être heureux comme tout. Moi, je suis tellement lasse des voyages en première. Ah, c'est pas grave. On peut pas savoir. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc est très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Sous-titrage ST' 501